Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu face cam comme ça donc je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en fait aujourd'hui ça va être un mix entre un haul et une wishlist parce que j'ai acheté pas mal de trucs donc je voulais absolument vous montrer ça mais j'ai aussi repéré des milliards de choses sur internet donc il fallait aussi que je vous partage ça donc c'est pour ça que je crée cette petite vidéo mix entre un haul et une wishlist le principe de la vidéo c'est très simple je vais vous présenter plusieurs sites, plusieurs marques dans un premier temps les articles que j'ai acheté sur ce site et dans une deuxième partie les articles que j'aimerais avoir de ces marques donc première marque que j'aimerais vous présenter dans ce haul wishlist c'est Boohoo, vous devez connaître absolument je vous en parle tout le temps je vous mets tout le temps des swipe up sur Instagram puisqu'en fait je suis ambassadrice de la marque Boo d'ailleurs il y a une jolie surprise qui arrive en septembre-octobre à la rentrée scolaire je n'en dis pas plus bref, donc là j'ai fait une jolie commande donc je voulais vous présenter les quelques articles il y a dans un premier temps cette petite chemise vous pouvez voir donc elle a des détails un petit peu style Versace vous voyez les anciennes collections Versace vintage je trouve que c'est un peu les mêmes motifs donc noire, là elle est bleue un petit peu jaune dorée et on peut la nouer à l'avant comme ça elle est vraiment trop jolie elle est très agréable à porter, vraiment très très douce et c'est une taille 36 donc j'ai également pris cette petite robe sur Boohoo elle est en viscose et en élastane elle est blanche comme vous pouvez voir avec des petits détails cerise elle est trop trop mignonne un petit peu transparente je vous l'accorde mais si vous mettez des sous-vêtements chers en dessous ça ne se verra pas elle s'attache donc aux épaules avec des petits liens comme ça tout blanc, assez élastique elle est vraiment très extensible moi je l'ai pris en 34 je trouve vraiment que c'est la petite robe d'été parfaite parce qu'elle ne tient pas du tout chaud on peut aussi bien la mettre en journée qu'en soirée donc celle-ci je la mettrai bientôt et vous la verrez certainement dans mes photos ensuite, qu'est-ce qu'on a ? ah oui ça, mais les gars j'ai acheté ça sur Boohoo mais ça m'a changé la vie, vraiment je ne sais pas si vous connaissez attendez ça colle, en fait ce sont des coques qu'on met donc pour maintenir sa poitrine ça change la vie, vraiment je vous jure en fait c'est un petit peu rembourré c'est tout doux, genre c'est trop satisfaisant à toucher bref, c'est un peu jelou ce que je dis donc vous collez ça sur votre poitrine vous pouvez le resserrer ça a un effet push-up également et comme ça colle, vous n'avez pas besoin de mettre de bretelles donc vous pouvez mettre ça sous des petits tops sous des crop tops, partout vous me demandez souvent ce que je mets en dessous de mes crop tops en dessous de mes petits tops à bretelles, machin en général je ne mets rien mais là j'ai découvert ça, je ne mets plus que ça je vous assure, c'est incroyable j'ai payé ça 9 euros mais une révolution et petite info pour les coques vous pouvez bien évidemment choisir votre taille de bonnet en fait je les ai prises sur Bouhou parce qu'elles étaient à 9 dollars enfin 9 euros alors que sur Etam elles sont super chères genre ça coûte 30 ou 20 euros is this a joke, no ? ensuite on continue toujours sur Bouhou j'ai pris cette combinaison noire pantalon comme vous pouvez voir, elle est noire et argentée il y a un petit fil argenté à l'intérieur elle est trop belle, je pense d'ailleurs la mettre ce soir pour sortir je rouvre top avec mes copines, ça me l'intéresse donc ça justement, la combinaison de ce type là il faut bien sûr la mettre avec les coques que je viens de vous présenter et voilà, ça marche trop bien puisque c'est une combinaison bustier comme vous pouvez voir et de bonne qualité elle est assez épaisse voilà, pas du tout transparente non et oui par contre j'aurais dû la prendre en 34 parce que 36 c'est un poil trop grand pour moi vous savez je suis minuscule, je suis 1m62 mais 34 elle aurait été parfaite parfaite mais je la mettrai quand même ce soir, ça c'est sûr ensuite, toujours sur Bouhou quand je suis allée à Londres pour leur journée presse pour découvrir la nouvelle collection qui sortira en septembre je crois j'ai vu un ensemble, donc c'était une veste en jean et un jean coloré mais genre trop trop beau il y en avait des total jaune, total vert, total rouge et c'était mais incroyable j'ai trouvé ça trop beau donc je scrollais le site jusqu'à ce que je trouve exactement pareil mais en mode été donc je l'ai pris et c'est trop chou c'est donc une jupe full rouge avec la veste assortie et ça fait un ensemble mais trop mignon pour la journée moi je vous conseille plutôt de le mettre avec une chemise blanche par exemple et des baskets, ça fera vraiment trop cute et pour sortir peut-être avec un body un body tout noir vous savez avec des bretelles super fines et des petites sandales à talons ou des petits escarpons donc c'est une taille 36 il y a du rouge il y a du vert du jaune je sais pas s'il est en bleu allez voir sur le site mais par contre en septembre j'attendrai toujours l'ensemble vest et jean je ne vous oublie pas ensuite passons à la partie wishlist donc toujours sur Bouhou j'ai repéré une robe oversize à fleurs elle est oufie c'est le modèle Piper elle est blanche avec des fleurs oranges un petit peu rosé elle est trop jolie elle est vraiment très 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 décolletée à l'avant donc avec ce genre de robe je vous conseille de rien mettre en dessous donc pas de coque pas de soutien-gorge rien je viens de fermer la porte parce que ma maman est arrivée sauf que le problème c'est qu'il y avait la clim dans l'autre pièce et que maintenant que la porte est fermée je vais crever de chaud c'est parti donc j'ai repéré cette combinaison noire hyper près du corps elle est trop belle donc comme vous pouvez voir sur cette photo elle est ultra moulante assez décolletée là sur le côté donc il y a une belle échanclure on peut voir un petit seuil de poube et les combinaisons mais c'est tellement pratique que ce soit en combi short ou en combinaison comme ça pantalon ça facilite tellement la vie genre t'as même pas besoin d'accorder ton haut et ton bas tu sais très bien que tu vas avoir hop une combi donc t'as une seule pièce à mettre donc ça pour la journée je le mettrai avec des baskets très confortables ou alors des petites espadrilles ou tropéziennes dans le style comme ça et pour sortir sandales à talons jolis bijoux des grosses bouts d'oreilles bomba maintenant passons à Topshop je suis allée à Londres il y a 2-3 semaines et j'ai fait une radia mais une radia c'est peu chez Topshop j'ai acheté des centaines de trucs je force bien sûr j'ai pas acheté des centaines de choses mais j'ai vraiment acheté pas mal de choses genre vraiment j'ai pris cette veste là c'est une veste dénime en jean blanc le modèle moto je pense peut-être il y a marqué moto je pense que c'est ça sinon le lien est en barre d'info n'hésitez pas à cliquer et comme vous pouvez voir elle est coupée elle est super courte et elle est trop mignonne elle tient pas du tout chaud parce qu'elle est très très légère et comme je la trouvais trop belle je l'ai prise en blanc et aussi en jean dénime donc bleu le jean est super doux pas du tout rèche pas du tout épais vous pouvez voir c'est une taille 36 il est conseillé de la laver à 30 degrés par contre le problème avec Topshop c'est que parfois il n'y a pas les mêmes articles en boutique et sur le site donc si j'arrive pas vraiment à retrouver le même article je vous mettrai un dieu pour que vous puissiez quand même voir à quoi ça ressemble l'autre c'est celle-ci c'est exactement le même modèle moto toujours une taille 36 et comme vous pouvez voir le bleu est super beau assez clair mais quand même vraiment en jean dénime trop trop joli et pareil elle est coupée comme la blanche assez effilochée ensuite toujours chez Topshop j'ai pris ce jean il vient de la marque Ride je sais pas trop comment ça se prononce c'est une taille 24 et il est super taille haute c'est un pantalon pas d'éléphant donc très très large au niveau des jambes j'aime trop le fait que les coutures soient blanches et apparentes et il a une jolie fermeture éclair l'avant assez longue là aussi il y a un petit lien un petit truc si jamais vous voulez vous accrocher ou je ne sais quoi d'ailleurs c'est bizarre j'espère qu'il est en ligne sur le site pour que je puisse vous donner le lien je sais pas j'aspire la dernière chose que j'ai acheté chez Topshop c'est cette banane elle est trop pratique il y a des milliards de poches une minuscule ici j'ai bien 40 barres je suis la pire là qu'est-ce qu'il y a rien mais vous pouvez mettre plein de choses une poche ici qu'est-ce qu'on a là des tickets ah non une carte d'embarquement oui parce que du coup je la prends tout le temps pour voyager tout pour aller où ça en Paris Marseille quelle fin d'affaire et la poche principale là où il y a tout mon sac les paquets de ma voiture bref c'est devenu mon sac quoi je la porte en bandoulière comme ça ding avec la chaîne à l'avant bon par contre on va pas se mentir elle ressemble énormément à la Alexander Wong mais elle fait 75 euros au lieu de 700 500 maintenant passons à ma wishlist Topshop donc dans un premier temps nous avons ces petites mules comme vous pouvez voir elles sont assez pointues mais elles sont trop mignonnes je trouve que c'est grave joli le talon de deux matières de deux formes comme ça ça me fait penser aux chaussures Jacquemus que je vous présentais tout à l'heure je crois qu'elles sont en dents est-ce qu'elles sont disponibles dans la pointue ajoutez aux paniers et let's go ensuite second produit de ma wishlist ah oui c'est cette robe comme elle est belle c'est une robe bandeau super cintrée très 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 moulante elle est trop jolie en plus la main de bien la porte super bien avec de grosses boucles d'oreilles c'est une robe bustier avec un bustier assez arrondi là à l'avant très très cintrée comme je vous le disais elle n'existe qu'en blanc en ivoire exactement et on arrive enfin au dernier article de ma sélection Topshop c'est cette petite combinaison à poids elle est trop mignonne et comme je vous disais tout à l'heure les combinaisons c'est super pratique celle-ci vraiment très féminine très estivale elle est assez carré au niveau des épaules moi j'adore les épaulettes donc celle-ci je kiffe énormément et comme vous pouvez voir elle est à poids blanc je ne sais pas exactement si elle est noire ou bleu marine mais elle est sombre dans tous les cas elle est assez courte et ce qui est cool c'est que du coup c'est un short là sur Topshop je vois qu'elle est seulement dispo dans la taille 4, 6 ou 8 qu'elle n'est plus du tout disponible dans les autres tailles donc si vous la voulez il faut se dépêcher donc maintenant passons au site Junkyard ça aussi vous devez connaître parce que je vous l'ai déjà présenté donc c'est des vêtements assez street il y a du Nike du Adidas vous pouvez retrouver toutes les paires de chaussures Fila tout ça c'est vraiment trop trop stylé il y a aussi bien pour hommes que pour femmes donc vous trouverez absolument votre bonheur donc le premier article que j'ai commandé sur Junkyard c'est pour ma maman et c'est des chaussures Adidas c'est le modèle Iniki et elles sont grises elles sont super confortables moi je les avais en marine elles faisaient que me les piquets donc c'est pour ça que je l'ai pris en gris clair en plus pour l'été je trouve que c'est mieux d'avoir des baskets comme ça claires je trouve que le modèle passe autant pour un mec que pour une fille donc voilà très pratique le modèle Iniki de Adidas sur Junkyard j'ai également pris cet ensemble jaune pétant donc ça c'est le jogging le bas donc comme vous pouvez voir il a des détails d'agne sur tout le long de la jambe il est assez élastique il y a des poches donc assez pratique et donc voici le haut c'est pas exactement la même matière mais par contre la couleur est identique il a exactement pareil des damiers au niveau des manches sur tout le long des manches des deux côtés pour le haut j'ai pris une taille M pour qu'il soit assez oversize et que je puisse être bien confortable maintenant passons à ma wishlist Junkyard je veux absolument le top que j'avais porté lors de mon shooting à Paris avec Junkyard c'était quand ça d'ailleurs ça remonte je vous mets des extraits juste là de la vidéo c'était tellement drôle je me souviens ce shooting en fait on avait fait des photos à Paris pour leur collection Junkyard Girls bon après c'est pas moi qui avais choisi les assortiments soit donc il y a des trucs qui étaient un petit peu différents on va dire et que je n'aurais pas associé comme ça mais c'était trop trop cool j'avais passé une super bonne journée comme vous avez pu voir dans la vidéo je portais ce sweatshirt là le Arcade Track en khaki et je le trouve dingue donc je veux absolument l'avoir ensuite toujours sur Junkyard il me faut absolument ce legging parce que comme vous savez je me tue au sport vraiment une fit girl la Chloé non je rigole ça fait 100 ans j'y suis pas allée il est assez transparent sur l'extérieur de la jambe avec des petits croisillons comme ça je le trouve trop joli donc voici pour le site Junkyard vous avez vu qu'il y a principalement des marques de streetwear mais il y a aussi des marques comme Levis comme Calvin Klein donc en fait c'est un petit mix et il y en a pour tout le monde donc c'est très cool et toujours pour rester dans les chaussures streetwear il fallait absolument que je vous montre ma nouvelle paire de Nike Off-White je les ai eues grâce au site Wizen Youco d'ailleurs merci énormément à Wizen Youco de m'avoir permis de porter ces chaussures là elles sont trop jolies et j'en rêvais depuis qu'elles sont sorties je les avais vues et je les trouvais oufissimes en fait c'est un site qui regroupe toutes les paires de chaussures qui sont introuvables en ce moment style Yeezy Off-White les Nike Off-White comme ça et il y a vraiment presque tous les modèles disponibles les Balenciaga vraiment tout 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 si ça vous intéresse pour vous même pour votre copain qui cherchez une paire en particulier qui est introuvable en ce moment n'hésitez pas à aller sur Wizen Youco ils l'auront peut-être en stock et s'ils ne l'ont pas tu peux passer une commande donc envoie un mail ou fais ta demande et comme ça ils chercheront ta paire et surtout le point bénéfique c'est que toutes les paires sont absolument authentifiées et vraies parce que si par exemple vous achetez une paire de Nike Off-White sur internet ça peut être une autre façon mais vraiment sur Wizen Youco elles sont toutes authentifiées donc voilà moi j'avais repéré ce modèle donc je les voulais absolument je leur ai demandé ma peinture et ils me l'ont trouvé super rapidement en plus je crois que ça a duré même pas une semaine ou cinq jours alors que la paire est vraiment introuvable et super compliquée à avoir donc je suis très contente et merci beaucoup on continue la vidéo à partir de maintenant ça va être seulement de la wishlist parce que je n'ai pas encore commandé ces articles et j'ai fait ça en fait cette semaine je vous ai vraiment rassemblé tous les trucs que je trouvais beau sur ces sites là donc c'est parti peut-être qu'à la fin de la vidéo je commanderai je sais pas on va voir donc sur le site Public Desire vous savez c'est un site de chaussures je cherchais des sandales à talons parce que j'en ai pas tellement des sandales à talons pour l'été donc comme vous pouvez voir elles sont noires vernis elles existent en quatre coloris différents le talon là il est trop beau genre l'arrière de la chaussure je trouve que ça fait tout en fait elles sont dingues ça avec une petite combinaison noire ou avec la combi que je vous ai présenté là tout à l'heure c'était c'était beau d'ailleurs je crois ah oui c'était beau la combi grave échancrée là sur le côté mais ça peut faire tellement beau avec ça on reste toujours dans les chaussures parce que vous savez les chaussures ma vie donc ce modèle ce sont les boots Lucy de chez Allsense elles sont vraiment très pointues donc comme vous pouvez voir il y a deux sangles peut-être qu'il y a une petite fermeture éclair à l'intérieur oui il y en a une pour les enfiler plus facilement le talon n'est pas trop haut un petit peu comme ça coupé en biais elles sont belles ça fait un petit peu cow-boy j'adore ensuite sur le site Farfetch j'ai vu deux modèles de sacs de la marque culte Gaia donc le premier modèle celui-ci c'est le modèle Luna et celui-là c'est le Arc Bag après c'est pas un sac très pratique c'est sûr que c'est pas un sac que tu vas prendre tous les jours pour aller te promener mais pour faire une petite soirée c'est vraiment très très mignon c'est très estival et je trouve ça super joli donc ces sacs sont très jolis leur prix est très joli aussi je suis d'accord que c'est pas du tout donné mais c'est tout à fait un modèle dont vous pouvez vous inspirer et que vous pouvez retrouver dans d'autres marques je crois qu'il y en a chez Topshop il y en a sûrement sur Urban Outfitters ou des sites un petit peu dans le style passons désormais au créateur Jacques Nus donc c'est un créateur marseillais et j'adore le suivre sur son compte Instagram ses photos sont tout le temps trop jolies ses stories j'adore donc n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs si ça vous intéresse sa dernière collection est à couper le souffle c'est inspiré des femmes de sa famille donc de sa mère de sa grand-mère des femmes de Provence donc c'est vraiment très estival il y a des chapeaux oversize des robes super fines des petites sandales des petites mules c'est trop joli donc moi je vous ai sélectionné mes pièces favorites on commence tout de suite par ce petit sac Chiquito il s'appelle il est tellement cute et je l'ai découvert quand Kim Kardashian avait fait sa soirée d'université ou je sais pas quoi elle avait fait une soirée avec des anciens élèves de son école elle portait un total look Jacques Nus il est vraiment minuscule à l'intérieur vous mettez pas plus qu'une allumette mais il est trop trop cute ensuite il y a la chemise samba donc une longue chemise qui fait un petit peu office de robe en fait toute blanche drapée comme ça elle est tellement belle les dernières pièces Jacques Nus que je voulais absolument vous présenter ce sont les sandales cha-cha elles sont toutes blanches avec des petits liens en cuir juste sur l'avant du pied pour bien maintenir le pied et au niveau de la cheville le talon est super fin il est doré et il y a des petites perles en bois qui sont attachées au niveau du talon elles sont disponibles donc du 35 au 41 et il y a deux couleurs donc il y a soit blanc soit beige mais les blanches c'est les plus belles ensuite j'ai encore trois sites à vous présenter et basta donc dans un premier temps c'est le site Style Nanda en fait j'ai découvert cette marque quand j'étais à Tokyo il y avait une boutique à Tokyo les vêtements étaient trop 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 stylés mais il n'y avait pas ma taille en fait dans tous les trucs que j'avais vu il n'y avait pas ma taille j'étais trop dégue parce que c'était vraiment trop beau donc voilà je vous ai fait une petite sélection nous avons une blouse blanche dans un premier temps très féminine avec des petits volants des petites bordelles très très fines elle est juste trop mignonne d'une jupe longue donc elle arrive en dessous des genoux et comme vous pouvez voir elle est en matière assez épaisse donc peut-être que c'est en maille on peut la nouer à l'avant donc ça au moins c'est pratique si elle est un petit peu trop grande hop on fait un petit nœud plus serré donc c'est tout pour le site Style Nanda n'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs sur ce site c'est grave un style différent j'avais jamais vu ce genre de pièces sur d'autres sites donc voilà n'hésitez pas à aller faire on passe désormais au site réalisation par vous savez j'ai acheté ma robe rouge avec les petites étoiles sur ce site là donc j'aime beaucoup ce modèle c'est le modèle Juliette à fleurs elle est rouge le modèle Juliette je pense qu'il est assez long il arrive pareil en dessous des genoux mais il existe un modèle plus court de cette robe qui arrive au niveau des cuisses mais je préfère la longue je sais pas elle est plus classe je trouve et pour finir cette vidéo all wish list j'aimerais vous présenter le site Orson Iris ça s'appelle j'ai découvert ça sur Instagram c'est sûr que c'est pas donné c'est vraiment même super cher mais je voulais absolument vous montrer pour que vous puissiez vous en inspirer et si vous avez le budget pourquoi pas en acheter nous avons dans un premier temps le princess top celui-ci c'est le plus beau ce top ça représente la perfection pour moi jute il y a des reflets donc comme vous pouvez voir les manches sont assez bouffantes là ensuite elles sont toutes fines toutes serrées au niveau des avant-bras ensuite là ça fait un petit bustier que tu peux nouer à l'avant toujours sur le même site donc Orson Iris j'ai remarqué cette petite combinaison mais d'une beauté absolue elle est blanche avec des coutures visibles noires par contre je pense que pour mettre ce genre de combinaison il faut être ultra grande parce que si tu fais 2 cm comme moi ça te tasse je pense surtout si c'est une combinaison blanche donc peut-être la prendre en marine ou en noir à cogiter on continue toujours sur Orson Iris et ce top oh là là c'est le modèle night out top champagne comme vous pouvez voir le top est col roulé mais en fait il y a quand même un joli décolleté là sur l'avant et ça c'est trop joli le drapé là à l'avant avec tous les petits plis quelle bonne idée il a l'air tellement confortable tout doux je pense que c'est de la soie donc voilà tout le monde c'est fini pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu c'était un petit mélange comme ça une innovation on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais comme bisous ciao